Mesdames et messieurs, bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous présenter cette émission actuelle. C'est rendez-vous des commentaires, de l'interprétation, de l'analyse des faits d'actualité qui reste dominée par les dossiers. La cour constitutionnelle s'est prononcée, c'est lundi 15 novembre. La cour s'est dite incompétente pour juger ma tataponyo ma pon et s'est coaccusée. On va essayer de décortiquer cette question pour savoir quelle est la juridiction qui va cette fois-ci juger ma tataponyo. On va aussi faire le point sur la marche du bloc patriotique, c'était le samedi 13 novembre dernier. Chadari, Némi Milania, Obé Minakou, Remo Tchibanda, Bruno Tchibala, tous étaient dans la rue pour manifester contre ce qu'ils qualifient des dictatures. Ce sont les mots de Ramazani Chadari. On va aussi essayer d'expliquer l'absence remarquée et remarquable de Martin Fayoul, mais aussi d'Adolphe Mouzito. Puis on va chuter avec la décision du Conseil d'État qui annule la mesure prise par le ministre de l'Enseignement supérieur, Moïne Donzangui, interdisant l'organisation de la faculté de médecine au niveau des quelques établissements d'enseignement supérieur. Sur ce plateau, je reçois P. Gérard Hélène Appel, il est journaliste, analyste politique, leader d'opinion. Depuis un moment, il s'est fait appeler prochain député national 2023. Bienvenue P. Gérard. Bienvenue Hervé. Merci, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci également à tous les internautes qui nous suivent. Le principe était que c'est au moins une fois chaque lundi. Exactement. Alors, je m'en excuse, mais je ne voudrais pas qu'on en veille aussi sur vous, parce que nous avons aussi d'autres responsabilités. Je préfère que je sois programmé, mais je ne viens pas. Mais seulement quand on est disposé vraiment, quand vous appelez, on vient comme un caporal qui est appelé par son général. Très bien. Alors, il y a un feu qui a attiré mon attention. J'ai vu sur votre Facebook un tweet qui va un peu dans le sens de tirer sur un membre du gouvernement. Et pendant ces temps, ce sont les agents de la RTNC qui sont allés manifester au niveau de la primature la semaine passée. Et qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la RTNC ? Non, mais ce qui ne va pas, c'est que nos revendications sont restées les mêmes. Moi, je ne comprends pas. Que les gens se rappellent un peu de l'histoire de la RTNC et du rôle que la RTNC appelait ça aux RT, la voix d'Isaïe, à l'époque, même si les contextes sociopolitiques, sociodémocratico-politiques ne sont pas les mêmes. Mais rappelez-vous du rôle que cet établissement audiovisuel public a joué. Alors, il ne faudrait pas qu'on joue comme ça avec la vie des gens parce qu'il s'agit ici des carrières. Ce sont des carrières, voyez-vous. Alors, le ministre, notre ministre des titels, parce que c'est de lui qu'il s'agit, son excellent, son Patrick Mouyaya Katemboe, n'était pas là. Il était absent et c'est la dame ici qui est à la culture qui faisait son intérim. Alors, la dame écrira au premier ministre que sur les revendications, notamment en termes du nouveau barème salarial que nous avons demandé, on s'était convenu sur quelque chose. En fait, on devait naturellement augmenter les salaires. Et le ministre nous avait dit, le gouvernement avait répondu en nous disant qu'on devrait aller palier par palier parce que nous ne sommes pas que nous. Il y a beaucoup de choses aussi qui doivent être résolues. Alors, on devrait aller par palier, c'est-à-dire 25%, 25%, 25%, 25%. Ces mois-ci, certes, nous avons été payés, mais comme nous avons toujours été payés. Mais on va tomber... Non, non, on va tomber sur une correspondance qui confirme au premier ministre qu'effectivement, le premier palier de 25% par rapport au nouveau barème a été perçu par nous, soit que nous avons été payés comme tel. Mon frère... Alors, question, qui a signé cette correspondance ? Non, la correspondance a été signée par le ministre faisant fonction, c'est-à-dire le ministre intérim, Aïe, parce que le ministre Patrick n'était pas là. D'où a-t-elle, parce qu'il s'agit de la dame, tirer toutes ces informations, c'est extrêmement grave. De la part de quelqu'un qu'on appellerait excellence, ministre du gouvernement, qui peut mentir comme ça ? C'est pas sérieux, moi je ne sais pas si nous sommes dans quel pays, parce que, je ne sais pas si c'est excellence Patrick lui-même ou si c'est cette dame, le long de vue, il démissionnerait. C'est la question que j'avais posée. Une des causes de sit-in que vous voyez devant la primature. Une des causes. Parce que, comment, quelle est l'intention ? Et sur quoi, bon, ici, le premier ministre est bongu ? Le premier ministre peut dire athée. Quel est le jeu entre le DG, le ministre, et la chaîne de dépense, la direction de la paix au niveau du ministère du budget ? Parce que si, par exemple, on n'était pas tombé sur cette correspondance, raisonnant par cette hypothèse, et que c'était acté, bon, c'est bon, tout ça, ainsi de suite. Cet argent sortirait ou ne sortirait pas ? Parce que là, c'est que non, c'est déjà sorti. C'est que ça sortirait et ça prendrait d'autres destinations en termes de détournement. Voilà, c'est extrêmement grave. Moi, je ne comprends pas, malgré que l'IJF fait le travail dans ce pays, mais il y a toujours des dirigeants politiques qui veulent se comporter autrement. Raison du sit-in que vous voyez, que les personnes de la TNC sont en train de faire devant la primature. Très bien, pour boucler cette question, pensez-vous que madame la ministre de la Culture, qui a assumé l'intérim des patrimoniales, a été ennuite en erreur ? Ou c'est madame qui a agi en son... Non, je considérais, je considérais. Ce n'est pas quand même que j'ouvre les médias. Moi, je ne l'en veux pas aussi vraiment. Même au niveau de l'excellence, Patrick, là aussi, il faut vérifier. Mais le problème, c'est que, vous savez, à un certain niveau de responsabilité, il faut éviter des histoires du genre, non, il a été ennu en erreur, il serait un peu trompé, il se serait trompé. Non ! On est ministre de la Justice, on dit infraction pleineuse. Et vous voulez dire que c'est un problème de français, c'est un problème de lapsus ? Non, non ! À un certain niveau, il y a des erreurs qui sont inacceptables. Vous me voyez, moi, puis, j'ai regardé devant une émission, j'ai introduit le pou-pou, là-bas-bas, la papa. Est-ce que ça va passer ? On ne va pas m'excuser. Moi, ici, quand on publie, tu sais, il y a des gens qui entrent même dans une box. Erreur, pentez-la, elle a faute, elle a frappé, elle a frappé, mais on laisse la publication, on s'en prend juste parce qu'à la place de vous avez mis si c'est A ou quoi. Je ne sais pas si la ministre de la Culture qui faisait intérim a été un but onéreur, soit le ministre Patrick n'a pas été bien informé, mais je me demande à leur niveau s'ils ne sont pas bien renseignés. Qu'est-ce qu'il reste encore de la République ? Très bien, on va cette fois-ci parler de la solidité, mais bien avant cela, samedi 13 novembre, pendant que les blocs patriotiques marchaient, une grande courrie s'est abattue sur la ville pratiquement toute la journée. Vous avez vu l'état dans lequel la ville s'est trouvée, inondations partout, érosions, routes imparticables. Alors, qu'est-ce que Jean-Céline Moubila veut faire de la ville de Kinshasa ? Il a lancé d'abord l'opération Kimbo Peutu, on ne sait pas évaluer cette opération. Les premiers ministres avaient lancé récemment ici l'opération Kinshasa Zéro Troupe. La semaine passée, le jeudi 11 novembre, j'étais encore au niveau des mines à Ozone. Le premier ministre qui était venu cette fois-ci représenter les chefs de l'État a procédé au lancement officiel de l'opération Kim Elenda. Finalement, tous ces projets vont aboutir à quoi ? Déjà, Kimbo Peutu a échoué, Zéro Troupe. Je ne sais pas ce qu'il a défini. Maintenant, on a Kim Elenda, alors qu'il y a des inondations, tout ça. Bon, je crois que moi, si je défends la cause nationale, la cause de la République, je sors un peu toute mon énergie plus à la cause Kinoise, parce que Kinshasa, c'est ma ville. Kinshasa, c'est ma ville. Kinshasa, c'est là où je vis à la limite. Kinshasa, c'est là où je vieillirai et je terminerai ma vie. Exactement. Parce que même s'il m'arrive d'aller partout, tout ça, mais Kinoise, oh, 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 Vien Langa Kester, à Mba, Kinyabanka, on est Pendambo, Karabiso. Mon cher, je revenais de l'église hier. Je viens de l'église, parce que nous, l'église, c'est à l'Unité 7ème rue. Je prends Yolo Médical. Je regarde de la Vli Bongolo. Tu sais que toi, on en a deux ans. Rien n'avance. Mon frère, rien n'avance. Parce que moi, j'ai toujours dit, lorsque nous parlons, les gens pensent que nous exagérons. Nous n'exagérons pas. Au revoir, on a Kinshasa, on a sali deux semaines. Au revoir, on a un grand-midi, on a un grand-midi. C'est vrai, parce que c'est un grand-midi, on a un grand-midi, presque tous les jours. Mais on a un grand-midi. Si tu le vois, c'est soit dans ses belles djips et dans son cortège. Mais nous, nous passons, nous prenons des motos. Tu sais que pour que j'arrive ici, au revoir, Mboutia, j'ai mis le colo, c'est tellement grave. Sur l'avenue future, là. Je n'ai pas pu. Tu nous l'affaire également dans l'exécution des travaux. J'ai pris la moto, c'est pourquoi je suis arrivé. Et on n'a qu'un jour, Mboubila prendra la moto. On n'a qu'un jour, nous comptons de prendre la moto comme moi. Jamais, il ne faut même pas y penser. Ils ont des militaires, des policiers. Par contre, ceux qui ont Mboutia, je disais, Donc, le samedi, il n'y a plus à la fois de bénédictions, il n'y a plus à la fois, je ne sais pas, de malédictions, il n'y a plus à la fois qui peut être interprétée dans tous les sens. Mais au moins, la marche à lui, on va y revenir. Mais on parle d'abord de la ville. Le problème de l'urbanisation de la ville, Tozanga, on le dit souvent avec lui. Il en parle. Et je salue d'ailleurs en passant. Le problème de la conduite et de la politique urbanistique dans la ville pose problème. Et je me demande, tous ces grands architectes qui nous connaissons dans ces pays, le Fyoun Dondoboni, l'architecte intelligent, Simeon Moussindondo, vous me suivez, vous êtes nombreux dans ce monde-là. Mais vous dites quoi comme des sociétés savantes ? Vous dites quoi ? Non, je n'ai pas demandé au Vendikimia. Victoire, on a ouvert à partir de Mabaya. Là, c'est devenu impossible. Et le comble, c'est quoi ? Tout Mabélé, Nyo Soba, Longo, toute la terre, toutes les saletés qu'on a enlevées là, elle continue à venir centrale. Et quand il pleure, je vous dis, c'est pratiquement impossible de les passer. Et devant de telles situations, posez la question aux Mexiens, ils vont vous dire qu'ils risquent même une épidémie qui peut se déclarer là-bas. Vous prenez Bungolo, je disais, 300 yolo médicales jusqu'à la station là-bas, bloqués, une année et demie, rien n'avance. Vous prenez Kimoenza pour sortir à Capella. Capella, c'est devenu impraticable. J'avais filmé, j'avais publié un petit truc qui est parti de rien. À l'époque, il n'y avait pas encore de pluie. On a dit que venez résoudre ces problèmes. Vous allez voir seulement des pancartes, travaux, entreprise, tout ça. La habitation d'entreprise avec les Arrayabas, le plus maintenant nous y sommes. Donc, Kinshasa commence à devenir un espace qui devient, je dirais, ingouvernable sur le plan infrastructurel. Où allons-nous ? Jamais Kaboul n'avait raison. Non, quelque part, j'ai remarqué que Kaboul n'avait raison. Quelque part, j'ai remarqué que Kaboul n'avait raison. Et il a raison, moi je l'ai dit. Il a quand même quelque part raison parce que c'était une manière de rêver les députés provinciaux. Moi, je comprends le président Pasteur, le président Baudet. Je comprends la volonté qu'il a. Au-delà du fait que c'est le président de l'organe délibérateur de la ville de Kinshasa, mais c'est un élu de Bandal. il fait son travail quand même comme député provincial. Il y a le terrain qui est en train de mener les travaux. Là, c'est sur le plan personnel. Donc, c'était une manière de réveiller les députés. Mais aujourd'hui, vous entendez encore parler de Mbosiuambos. Il y a la députation provinciale et ça, c'est Mbosiuambos. Il y a la députation de la députation. Jé Koko, il fait un peu ses démonstrations. Il y a Mbongo, Koukabirara, Batou. Mais le travail pour lequel nous les attendons, chez nous, à Kalam, votre type ici, comment il s'appelle ? Si c'est Géri, si c'est Koukou, comment il s'appelle ? Dikala, député Moussous Zalara, Lukoulasi. Lukoulasi est tenu député national et provincial. Il siège au niveau d'Assemblée nationale. Il siège à l'Assemblée nationale. Certainement, ça doit être soit son frère, soit sa belle, soit un membre de sa famille qui n'a succédé au niveau de la députation provinciale. Au système, les amours, papa, la prochaine loi électorale, si ces bêtises reviennent, ces bêtises ici, papa député, moi la députée, maman sénatrice, on a deux femmes, à Tiki, Mbongo, l'Assemblée nationale, il y a Mbongo, la Sénat, Moussou Nabou. Cette bêtise de loi électorale doit changer. Et je suis sûr que c'est un consanguet qui a succédé à Lukoulasi ou la Kalabou. Mais toi, tu es un député à Roté. Parce que ce que je vous décris ici, c'est seulement au niveau de la comité de Kalabou. Mata Makala, Mata Makala, Moulerie, Mbongo, j'ai filmé Mbou la samedi, je fais le tour. C'est un flé artificiel. Prené boulevard du 30 jours, je ne savais pas partir, il y a chancélerie au Comand 24. Mais mon frère, j'ai les images. La BCDC. Derrière la BCDC, un flègue. Moulerie, ici à l'entreprise, je vous dis c'est impossible. Je me dis mais où sont les députés et nationaux et provinciaux de la ville de Kinshasa pour s'éclamer Mbongo, ce n'est pas dans le mauvais sens mais pour qu'ils puissent travailler et sans le dire ce n'est pas qu'on est contre ceci ou cela. Non, on doit être aussi objectifs parce que nous étions en train de le dire ici, Mbou les eaux bandas, Mbou les eaux bandas. Pasteur Godé est venu, il a quitté Banda il y a un travail pour moi que ma banga, ma banga, n'a quitté la haine. Il y a un frère privé qui m'a pas pour calmer la situation. Pendant qu'il y avait toute une entreprise qui avait contracté avec le gouvernement provincial pour commencer les travaux et les députés provinciaux tous qu'ils savent que là il y a un baguette et il y a un musicien et ainsi de suite. Voilà les gens que vous avez... Revenez sur ma question. Kim Bopeto, Kinshasa Zerotro, Kim Elenda, à quoi s'il y a tous ces projets ? Et ça ne sert à rien. La réponse est claire, ça ne sert à rien. Et moi je crois même qu'il y a un Babilô qu'il y a un Babilô qu'il y a un Babilô qui a un Babilô qui a un Babilô qui a un Babilô parce que ça c'est une manière d'humilier les présidents. Vous l'appelez la projet, comment on appelle ça ? Kim Bopeto. Est-ce que Mbou Goumestre les fameux 10 000 dollars 16 millions de francs est-ce que Babilô est-ce qu'il y a un Babilô qui a un Babilô qui a un Babilô et on a fait tout qui sait que il y a un lancement. Je crois mais cette fois-ci il y a un Babilô qui a un Babilô il a compris. On ne peut pas porter au président Babilô qu'on a vu qu'on a des autres de me porter dans mon tout. Qui chante à des retours. Non, ça ne va pas. Nous, nous voulons bien. Moi j'aime bien Gobi là. Vous savez, j'aime le gouverneur. Et vous savez que je suis celui qui accompagne les institutions de la ville. Très bien. Donc quand nous le disons c'est pour que les choses puissent changer mais le gouverneur apparemment il est aussi insensible. La méthode communicationnelle pose problème. Nous ne sommes pas à la page de Babilô ça ne se passe pas comme ça. Pour preuve, le gouverneur Moubimba a publié images à moins de 300 commentaires. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Mais moi quand j'ai publié j'ai plus de 1000 commentaires. Très bien. Dernière question. Dernière question. Puis Gérard. Vous fréquentez les centres-villes. Vous voyez. Vous connaissez là où se trouve l'hôtel des villes les bureaux de Jansini Wobila vous connaissez comment ces bureaux se transforment quand il pleut. Faites-vous ça la maravane. Alors si Wobila déjà est incapable de soigner son propre bureau pensez-vous qu'il viendra ici sur Huilleri il viendra là-bas à Calamou à Kisensu à Matete. Dommage. Moi je crois que le problème ici c'est le problème de la responsabilité de chacun par rapport à la portion du pouvoir qu'il a pour travailler pour le bien public. c'est aussi important que ça. Voilà pourquoi les gens n'ont pas pensé politique comme un apostolat. N'ont pas pensé politique pour venir servir les autres mais pour venir se servir. Et quand déjà les gens viennent avec cette mentalité-là ça pose problème mon frère. Ça pose problème je le disais ici le problème du Congo c'est le manque d'amour. Le manque d'amour que nous avons nous Congolons envers le Congo et le manque d'amour que nous avons entre nous-mêmes congolais je me posais la question tantôt est-ce que quand vous voyez les Fahoul ou les Mouzito votre ami de Kachobo ici Katumbi quand vous voyez les Monseigneurs Ambongo et Chol et tous les autres vous pensez vraiment que dans l'air dit même ceux qui sont sur pouvoir vous voyez qu'il y a l'amour dedans c'est juste qu'on le dit pour besoin de la cause pour l'amour mais le jour où nous aimerons effectivement les Congo et le jour où nous aimerons entre nous-mêmes Congolais les choses avanceront et Dieu va certainement nous bénir très bien dossier Bukanga Lonzo la cour constitutionnelle a jugé recevable et fondé des exceptions soulevées par les avocats de Matata Pognou et la cour se déclare incompétente de juger l'ancien premier ministre alors cette fois-ci quelle est la juridiction qui va accueillir Matata Pognou pour qu'on puisse voir un peu clair dans les dossiers Bukanga Lonzo ça devient quand même compliqué les exceptions soulevées par les avocats de l'ancien premier de l'ancien premier ministre de Matata ont été déclarées recevables et fondées recevables et fondées donc c'était des arguments qui tiennent et pour lesquels on les avait acceptés comme tels et à la fin ce qui compte c'est la conclusion la cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour pouvoir juger les cas les cas Matata Mbou bon moi je ne sais plus à ce niveau quelle est la juridiction qui peut juger Matata Mbou je ne sais plus Matata a une raison de Kalouba non mais vous savez lorsque nous sommes sur la piste judiciaire je l'avais dit au début de cette affaire et aujourd'hui Matata est peut-être rattrapé par ses propres paroles et on peut dire aujourd'hui moi je suis à ce niveau là j'apprends le droit je ne le dis pas en l'air comme ça aujourd'hui Matata peut encore dire qu'il revient pour faire face à une justice instrumentalisée non non à une justice politisée lorsqu'on est dans une matière de droit n'est-ce pas il faut amener les arguments des droits c'est ce qu'on disait au collectif des avocats de Vital Kamiri arrêtez de voir la politique partout balobie au hibi il n'y a pas de démontrer qu'au hibi c'est tout et les avocats de Matata viennent de le faire je me demande le professeur Matata Pono pour ne pas l'appeler l'ancien premier ministre est-il peut-il encore revenir convoquer une conférence de presse aujourd'hui et appeler cette justice c'est une justice instrumentalisée une justice politisée qu'il est venu affronter parce que bravo à mon ami et frère Laurent Niemba et à tous les autres avocats Béonia Bérou qui est le président du collectif mais ils ont amené les arguments des droits je me rappelle même si prof Kalou il est un peu dans son style avec sa fameuse phrase d'un certain niveau mais ces avocats d'un certain niveau ont réussi parce que c'est ça le travail d'un avocat quand on dit la cour se déclare maintenant incompétente c'est que s'il y a la cour de Congo j'ai jugé ma tata et pour le le temps alors c'est c'est de la victoire c'est de la victoire alors dans ces pays évitons de tout politiser la maladie du Congo c'est quoi l'hyper politisation de tout et l'hyper spiritualisation de tout même si le jour que Hervé va fiancer officiellement c'est tout ce que je souhaite que je sois même présent pour prendre la parole moi si je sois raconté non non ça c'est une grossesse politisée comment il y a les amis tout est politique non non la spiritualité partout la politisation partout alors que les avocats n'ont apporté les arguments scientifiques les arguments juridiques qui aujourd'hui ont obligé la cour constitutionnelle de se déclarer compétente quant à la juridiction maintenant qui doit juger nous nous estimons toujours que dans le fond on parle de la cour de cassation nous nous jugeons toujours que dans le fond c'est simple tout que nous avons formé millaïté plus de 200 millions de 500 millions et il y a par la côté de l'écart le premier ministre c'est aussi simple que ça ça pourrait être dans la cour constitutionnelle ça pourrait être à la cour de cassation donc tout ça pour nous c'est l'essentiel la culture la culture de redéfabilité il faut il faut il faut il faut il faut il faut qu'on nous explique chaque fois c'est ça la vraie méthode c'est important très bien voilà d'une juridiction à une autre et parlons cette fois-ci du conseil d'état qui a décidé d'annuler la décision de Mouin Donzang interdisant l'organisation de la faculté de médecine au niveau de quelques établissements d'enseignement supérieur et universitaire comment avez-vous apprécié cette décision d'abord une précision détaille nous sommes là dans une matière administrative l'éclatement de l'ancienne cour suprême de justice a été fait par rapport à trois ordres juridictionnels exactement on a fait chacun par ceux qui se trouvent à la tête dans l'ordre judiciaire nous avons la cour de cassation en matière administrative nous avons le conseil d'état et puis nous avons oui le conseil d'état la cour constitutionnelle et puis la cour de cassation voyez-vous alors nous sommes ici dans une matière administrative d'abord la décision appelons ça décision mais je vais rester strict en termes de droit ça s'appelle l'ordonnance c'est une ordonnance encore que ce n'est pas un jugement parce que le conseil d'état n'est statut qu'en matière administrative c'est le juge administratif en fait à ce stade-ci on interprète mal l'ordonnance du conseil d'état le conseil d'état n'a pas annulé la décision du ministre Moïne Dunzangi même si moi-même je suis contre la mesure qu'il avait prise parce que devant les évidences il faut s'incliner et devant la science il faut la rendre comme telle il s'agit ici des juges de référé les juges de référé en droit c'est qui c'est les juges de dirigence les juges de la forme vous comprenez quand on dit juges de référé c'est les juges de dirigence les juges de la forme ici les juges de référé ici que je peux même citer les noms parce que j'ai l'ordonnance c'est Léon Odumula Lofunguso c'est le juge Léon Odumula Lofunguso il est juge de référé c'est lui effectivement qui avait statué sur ces cas ici c'est quoi en termes clairs en urgence on a d'abord suspendu la décision de Moïne Dunzangi il faut que je lise l'article pour que les gens comprennent ordonne le juge de référé en demande de référé suspension déclare la fin de non recevoir la fin de non recevoir soulevée par la défondresse dans toutes ces branches recevables mais non fondées la main a bien et pas recevable fondée recevable mais non fondée sur le plan de la forme c'est bon la requête devait être reçue mais sur le plan du contenu du fond il y a quelque quoi qu'ils ne vont pas bon article 2 le juge de référé déclare recevable et fondée la requête est en conséquence et suspend à l'égal de la demande de reste la décision contenue dans la circulaire numéro 33 bar minessu cab tout ça tout ça tout ça du 17ème 2021 du lancement supérieur universitaire portant interdiction de recrutement des étudiants dans les universités dont les facultés de médecine sont déclarées non viables la présente ordonnance notifie tout ça la partie la plus importante c'est quoi le juge des référets déclare recevable et fondée la requête en conséquence et suspend à l'égard de la demande de reste mais il faut comprendre de mandresse c'est quoi c'est l'université 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 je suis certif à l'université je suis en train d'imaginer qu'il faut à la yango c'est une seule université qui est partie qui est partie en opposition à la décision de Moïne Donzang donc les universités moussous sur l'éthicali il y a le cas machin moussous sur l'éthicali mes universités quant à la faculté de Mexil la décision de Moïne Donzang qui démeure et produit les effets je ne sais pas si vous avez compris la mesure des tests générales concernant à l'exception des universités précitées nous avons organisé la faculté de Mexil je ne sais pas si vous avez une université qui est dans le dans le et que vous avez sa requête vous avez répondu à l'université à l'éthicali donc cette université la seule il y a une faculté où il y a la médecine et ça il y a la médecine qui fonctionnait mais toutes les autres universités d'éthicali décision à l'éthicali pour s'appliquer comme tel ça c'est une question de droit il faut bien lire pour comprendre mais en attendant comme je dis c'est une question décidée par un juge de référer donc l'affaire référée ici on continue pour examiner le fonds ce qui veut dire que si le fonds on trouve que dans le fonds il y a effectivement des problèmes la même université faculté à la médecine très bien dernière question je crois que c'est compris j'ai été pédagogique avant de parler du blog patriotique lors de la rentrée judiciaire du conseil d'état les professeurs Boundoa OTP ma co-président de cette juridiction c'était plein auprès du chef de l'état en lui disant que la majeure partie des décisions prises au niveau de la justice est foulée au pied par les acteurs politiques pensez-vous que cette fois le conseil d'état sa décision sera respectée au niveau du ministère oui mais nous sommes dans un état de droit quand même nous sommes dans un état de droit je crois que la décision du conseil d'état ou l'ordonnance du conseil d'état va être respectée ceci est tout simplement déplorable et on a à Zoloba nous nous devons avoir un peu une justice à la gendarme c'est vrai que notre droit c'est un droit répressif nous devons avoir une justice à la gendarme et je dis dans ma juridiction et ordre judiciaire notamment dans le tribunal de grande instance dans le tribunal 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 il y a parqué c'est-à-dire il y a ma magistrate debout il y a ma procureure mon frère ceux qui ont joué les politiciens il ne faut pas les pardonner les politiciens il ne faut pas pardonner ces gens s'il faut reprimer il faut les reprimer jusqu'à leur dernier retranchement je vous dis les politiciens ils ne vont pas touter dans la justice c'est ce qu'on suit pour un CIFN donc à mon l'heure dans la gendarme comment une institution judiciaire de l'état congolais reçoit la décision mais parce qu'on a la posture on a vu dans ces pays la cour constitutionnelle alors on a un jugement un arrêt un secrétaire général d'un parti politique qui fait priver 15 mb paix à ton âme et place au cou et bloquant 15 mb à gouverner mon frère nous sommes dans quel pays et c'est ce que j'ai toujours conseillé à Kaboul ça s'est fait aussi aujourd'hui c'est celui du du congo central je crois c'est ce que j'ai toujours conseillé à Kaboul dirigez le pays comme il faut l'histoire vous sera reconnaissante très important vous comprenez Shadar aujourd'hui c'est un simple monsieur c'est un simple si toi on peut le ramasser à tout moment moi 0% immunité mais attendez parlez directement de la marque simple monsieur c'est à dire que il a décrié la dictature des félicitations on l'a chassé d'une maison je crois le tout puissant secrétaire général il a peu perdu il a peu perdu parce que d'abord j'ai jacquoté osé attraper ça entre la lignée non impossible donc comportez-vous dignement comme des citoyens même si vous êtes au pouvoir respectez la loi respectez la constitution respectez les pays parce que ça peut toujours se retourner contre vous John Mungazad pourquoi le tout puissant 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 m'inviter avant qui m'a pour l'anime avant qui m'a pour quoi Shadar il vous dit Philippe Tisekedi a mis en place une dictature qui est plus forte que celle de Mombout alors moi je suis j'étais obligé même de rigoler je dis mais Shadar il faut que tu as marché paisiblement si tu avais même un petit verre de vin en jouant bon Tisekedi a commis plus de dictateurs que Mombout lui a marché sans gaz moi sans gaz et sans quoi j'ai vu des jeunes gens aucune chémisse blanche j'ai vu des jeunes aucune chémisse blanche tâchée j'ai vu des foules j'ai vu à la foule on insulte à Tisekedi nous avons les images je ne le prends pas cette bêtise ici derrière des hommes politiques bien connus Shadar est mal placé Bango maudit et ils sont envoûtés ils sont d'abord mal placés de parler de ça netti Bango Oh mon dieu nous sommes où le Shadar il a parlé de ce qu'il parle aujourd'hui tu sais que il a deux ans et demi à gestion Mboka Bango a 18 ans ah mais finalement ces gens ici n'aiment pas ce pays Shadar il peut nous dire il a combien de maisons dans ce pays la ville au cas qu'il s'est passé n'aiment pas ce qu'il s'est passé il a mis le besoin il a combien de maisons il a mis il est un marchand il est un marchand en safari il était en safari il a marché mais en safari aujourd'hui si nous étions notre ancien testament il a mis monika il a mis le fongou je comprends encore que les les faules puissent parler ça passe encore quand même l'absence les martyrs les martyrs l'interprétation que je fais c'est une absence c'est déjà que le leadership et la bieneté si vous prenez même au niveau ce sont des gens intelligents Shadar a prof la mission Shadar a prof la faculté à droite et la faculté à sciences politiques après ça va tout à l'arbre à petit bon à petit il compte il met à un peu à un aniversaire à un bon à petit transport à des mille dollars à petit à petit à vous comprendre c'est quoi le bloc patriotique alors moi je me suis dit non non Fayoulu c'était un leader il s'est dit dans sa tête il s'est dit toujours que l'azaki est le président là c'est ce qui se passe dans la tête de Fayoulu est-ce que ce n'est pas aussi une manière pour Fayoulu de dire que ces gens sont sales ils sont il a compris après de voir Fayoulu s'afficher à côté d'un élu bien d'un chadar voyez-vous et le problème de leadership aussi et ils se sont dit quoi très bien il y a bichotto marché il y a bichotto marché il y a Kabil il y a la moto il y a Kinga 4 il y a la tour bichotto marché non non le secrétaire général allez-y le secrétaire le secrétaire le secrétaire pour preuve il n'a pas commenqué la marche personne n'a pas les moutils ils étaient occupés occupés d'autres choses qu'il y a d'autres choses très bien pour terminer l'émission on a déjà débordé ce qui m'a fait mal étonné dans cette marche c'est la chemise portée par maître Hervé Diaké c'est une chemise rouge les noms de tous les martyrs toutes les victimes du régime Kabil a été inscrit bizarrement je vois maître Hervé marcher avec les bourreaux de Rossi Moukendi les bourreaux de Chebe les noms qui sont inscrits sur sa chemise bon maître Hervé je l'aime bien c'est quelqu'un d'intelligent tout ça mais à un moment donné accompagné il faut s'embrouiller trop il y a une politique active il y a des années sangotées d'abord c'est un ancien de l'ECID oui c'est un ancien politique il était un ancien de l'ECID le fils est né il était à Zala qui a l'ECID c'est un ancien politique c'est un ancien de l'ECID il y a des années c'est un ancien de l'ECID il y a des années c'est un ancien de l'ECID c'est un ancien de l'ECID il y a des années créer un parti politique il y a des années ou ils ont adhérent un parti ils ont rencontré parce que je l'ai suivi en disant c'est pas son problème ceux qui sont les bourreaux ils sont les autres ils sont les autres mais nous on peut accepter de marcher parce que ce sont les mêmes c'est lui c'est lui qui a été giflé au niveau de l'ECID vous trouvez ça vous trouvez ça normal même quand maître Hervé défend ça de cette manière rationnellement par là il trouve qu'il a raison non maître Hervé moi je vous aime bien vous êtes un gars intelligent et là je crois que optez pour la politique active au lieu de vous camoufler derrière CLC le mission est terminé puis Gérard la caméra est là devant 10 secondes dernier message non le dernier message c'est que nous devons aimer l'ECOM on sait longtemps que CP nous n'allons pas l'aimer mais nous allons aimer plutôt ce que CP a c'est-à-dire richesse nous n'allons pas avancer et on sera très rédevable devant Dieu donc aimons CP nous l'avons que celui-ci quand je dis de l'amour de CP c'est-à-dire chacun dans son rôle mais qu'il le fasse c'est bien pour ce que talibat nous sommes et donc c'est ça mon message à travers la diaspora et tous les Congolais qui se reconnaissent par rapport à ce pays et Dieu va certainement nous bénir 00243 917 81 37 243 917 81 37 c'est mon numéro WhatsApp moi je réponds je suis pas je réponds appelez-moi on va échanger notre page c'est ma page Facebook qui est presque un média on va échanger merci à Hervé à Némi et à tout le monde parce qu'on fait ce travail pour l'intérêt toujours du monde merci également à vous plaisir d'avoir répondu à notre invitation oui merci Hervé cette émission est terminée merci à toute l'équipe technique plein d'aide spéciale à Judith qui fête son anniversaire depuis les Etats-Unis à tous merci d'avoir suivi cette émission au revoir merci à Hervé